Dans quelques instants, Arnaud vous fera pénétrer dans les coulisses d'un violon sur le sable. C'est 30 ans d'émotion. C'est une manifestation majeure en Nouvelle-Aquitaine. Ça se passe sur la plage de Royan. Et tous les artistes qui sont passés par Royan témoignent dans cet ouvrage-là, y compris les équipes techniques. Et ça, c'est la bonne idée de Philippe Tranchet avec les plus beaux souvenirs. Dire que ça a démarré avec trois instruments sur la plage de Royan et qu'aujourd'hui, il y a 70 musiciens sur cette plage avec un public de 7 à 77 ans, voire plus, voire moins. On voit Arnaud dans le livre ? Oui, on voit Arnaud. Mais tu l'as à côté de toi, tu peux le voir en vrai. 0,5, 55, 04, 32, 00. Attends, c'est pas grave. Allez, hop, regarde. Allez, moi entre nous. Là, c'est Arnaud au boulot, de dos. Alors, ah bah oui. On le reconnaît bien de dos. 0,5, 55, 04, 32, 00. C'est Christelle qui vous accueille au Standard aujourd'hui. Si vous vous dépêchez d'appeler, on pourra même rajouter un ou deux livres dans la besace. On part à Royan ? Ça, c'est une bonne idée en Charente-Maritime. Arnaud Houper, bonjour. Bonjour. Vous êtes celui qui sonorise, Arnaud, le violon sur le sable. C'est pas un boulot comme les autres. Grâce à vous, on va pouvoir pénétrer dans les coulisses, Arnaud. Comment on sonorise 70 musiciens sur une plage devant 45 000 personnes ? C'est pas la salle Playel. Non, avant tout, déjà pour nous, c'est ce moment-là, c'est la plus grande montée d'adrénaline de la saison. Ah ouais ? On fait beaucoup d'orchestre harmonique tout au cours de l'année, que ça soit en salle, que ça soit pour de la télé, maintenant beaucoup de télé sur Internet aussi, avec des chaînes qui sont spécialisées maintenant là-dedans. Quand on le fait dans d'autres conditions que les violons, on a souvent beaucoup de temps, beaucoup de répétitions, beaucoup moins de micros. Et là, non. Et là, tout devient beaucoup plus compliqué parce que tout va se faire très vite. D'où l'esprit d'équipe. Ouais, d'où l'esprit d'équipe. Et comme vous l'avez dit, la plage, c'est pas du tout ou une église ou une salle de concert. Donc il va falloir recréer l'équilibre entier des instruments qui se perdent complètement dans l'air. Mais oui, et puis devant 45 000 personnes, c'est-à-dire que la personne qui est au premier rang doit entendre aussi bien que la personne qui est à l'autre bout de la conche d'oreille. Oui, et tout ça en essayant d'imaginer l'équilibre du chef d'orchestre qui lui se perd quasiment instantanément dans l'air. Donc le travail qu'il fait est un travail de direction comme dans une salle, mais qui va tout de suite disparaître. Donc il va falloir le comprendre et essayer de le rediffuser pour le plus grand nombre. Comment vous travaillez, tiens, justement, avec à la fois les musiciens et le chef d'orchestre ? On va commencer par le musicien, par les musiciens. Est-ce que vous allez chercher le son de chaque instrument ? Alors, on a des contraintes supplémentaires en plus à Royan. C'est qu'on finit avec, sur le final, le dernier morceau, chaque soir au Vion sur le Sable, on a de la pyrotechnie. On a un énorme feu d'artifice qui est quasiment le soliste de ce morceau-là, du dernier morceau, puisqu'il joue, il est tiré parfaitement en synchronisation avec l'orchestre. À cause de ça, on est obligé de se rapprocher énormément des musiciens pour ne pas avoir plus de feu d'artifice dans les micros que de musique. Donc, on est obligé de se mettre très, très près. Ce n'est pas la seule raison. Le vent nous oblige aussi à se rapprocher beaucoup pour pouvoir avoir plus de musique que d'éléments extérieurs. Et puis là, on entend l'hymne à l'amour. C'est complètement dingue de pouvoir chanter devant 45 000 personnes. Jamais les artistes ne chantent devant 45 000 personnes. Mais là, il faut qu'ils s'entendent. Il faut qu'ils entendent la musique. Et ce qui est très curieux quand on parle avec eux, c'est qu'ils entendent aussi le public. Il y a cette proximité-là, ce mélange des sons. Je crois que c'est vraiment le seul spectacle que je connais ou auquel je participe techniquement où l'ensemble des équipes, qu'elles soient techniques, artistiques et même l'équipe publique, se retrouvent dans une relation aussi différente de d'habitude. On est vraiment dans quelque chose que je ne connais pas ailleurs. Le public nous soutient. On peut avoir n'importe quel petit détail technique, problème technique. Ils sont indulgents. Ah oui. Ils sont une indulgence. En même temps, c'est de l'indulgence dans l'excellence. Jérôme Piment est un chef d'orchestre. Indulgent avec cette technique-là. Mais il est exigeant comme vous l'êtes vous. Vous travaillez avec Jérôme, le chef d'orchestre. Je crois que c'est pareil à tous les niveaux. On a une indulgence de la part de la production, de la part de l'orchestre, de la part du public, de la part du chef d'orchestre, de la part de tous les gens qui travaillent. Il y a toujours de l'indulgence parce que je pense que chacun, c'est vraiment réellement qu'on travaille tous dans le même sens et pour qu'on arrive à faire le spectacle le plus émouvant possible. À propos d'émotions, Arnaud Huppert, il y a eu l'été dernier un moment que ceux qui étaient à Royaume ont vécu pleinement, c'est la venue de Didier Locoude. Didier nous a quittés il y a quelques jours. Vous souhaitiez nous en parler, nous expliquer ce que vous avez ressenti quand on sonorise Didier Locoude, quand on travaille avec Didier Locoude qu'on voit ici sur la scène du violon ? Alors Didier Locoude est venu plusieurs fois parce qu'en plus on a eu la chance d'accueillir aussi son épouse plusieurs fois. Patricia Petitbon. Oui, Patricia Petitbon, deux fois sur le violon sur le sable. Et qu'il vienne en tant que touriste du violon, qu'il vienne en tant que musicien, c'est toujours des expériences incroyables avec des gens qui sont d'une simplicité, je pense, pas seulement dues à l'ambiance du violon, mais je pense que là on a affaire à des gens parfaitement sympathiques. Dernière question, Arnaud, qu'est-ce qu'on ressent quand on sonorise un orchestre de 70 personnes devant 45 000 spectateurs ? On prend un moment pour soi avant que ça démarre. C'est-à-dire qu'on a beau être encadré de ces 45 000 personnes, on essaye de se mettre un petit peu dans une bulle pendant 2-3 minutes. Et puis on respire très fort, et puis on y va, quoi. Et on y va, et on y va. Et un hommage sera rendu à Didier Loukoud. Vous avez à côté de vous Bob Garcia qui rejoint l'équipe de 9h50 le matin régulièrement et qui est un bon jazzman et qui aime bien Didier Loukoud. Un hommage à Paris ? À côté de Didier Loukoud, je ne vaux pas grand-chose, mais effectivement, c'était lui un excellent jazzman avec un investissement absolu, quel que soit le groupe et les musiciens avec lesquels il jouait, c'est ce sentiment de convivialité qu'il y avait avec lui. Je connais bien Didier, mais je connaissais bien Didier, mais je connaissais bien aussi ses deux fils, c'était le beau-père en fait de David et de Thomas Henko qui vont rendre hommage à leur beau-père. Vous parliez de la salle Playel tout à l'heure, le 10 mars prochain, salle Playel, la maisine qui stone big band, voilà, si vous allez à Paris, allez-y, il y aura un hommage à Didier Loukoud qui devait être la vedette de ce groupe-là. Merci beaucoup. Bon, c'est Daniel, le gagnant du jour, il a disparu. Daniel, est-ce que vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Ah, ben voilà. Je ne vous entendais pas, j'ai failli faire gagner quelqu'un d'autre. Non, non, je suis là, je suis là. Ce qui était dommage. Vous nous regardez du Maine-et-Loire. Oui, parce que j'ai toute ma famille dans la Dordogne. C'est une bonne idée. J'ai à Périgueux, à Champs-Binel, à Novick-sur-Lys et à Ribérac. Ah, magnifique région. Je suis très heureux de vous offrir ce livre de 30 ans d'émotion du violon sur le sable. Arnaud Huppert vous a fait pénétrer dans les coulisses du violon. Vous allez retrouver plein d'anecdotes et aller à Royan applaudir ce spectacle. C'est absolument superbe. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir joué avec nous. Oui. Et vous regardez l'émission Quand vous voulez du Maine-et-Loire. Ça nous fait très plaisir. Oui, on regarde souvent parce qu'on aime bien avoir les nouvelles de mes tontons, du pays de Dordogne. Vous avez raison. Et puis en plus, ici, on ne donne que des bonnes nouvelles. Oui, on est là pour vous faciliter la vie. C'est juste comme ça. Merci beaucoup, Daniel. On vous envoie ça tout de suite après l'émission.